Bonjour à tous, c'est CVMath et bienvenue pour un gros dossier Capas de Mathématiques. Aujourd'hui ce sera un problème de géométrie dans l'espace, on va vous voir décider si deux droites dans l'espace sont séquentes ou non. Comme d'habitude je vais m'intéresser à la résolution du problème. Si vous êtes intéressé par ce dossier, pouvez-vous retrouver tous les dossiers Capas de Mathématiques de la session 2016 sur le site officiel du jury du Capas de Mathématiques, capas-math.org et le document est sur la page d'accueil. Allez c'est parti, je laisse Virginie lire l'énoncé du problème. Alors, les deux droites AB et CD, donc du vecteur directeur AB, donc origine A et vecteur directeur AB. Origine C et vecteur directeur CD, donc on a A de coordonnée 1, 2, 3, AB de coordonnée 1, 3, 3, C de coordonnée 0, 3, 1, et CD de coordonnée 0, 3, B et CD de coordonnée 0, 3, 1. Alors, AB et CD ne sont pas collinaires. Alors, pourquoi ça ? Alors, pourquoi ça ? Eh bien, ici on aurait 1, moins 1, donc on aurait un coefficient de moins 1. Donc pour passer de là à là, ce serait fois moins 1. Moins 3, 3, fois moins 1. Et ici, moins 3, 1, on ne peut pas passer, on ne peut pas multiplier moins 3 par moins 1 pour avoir 1. Donc les deux vecteurs ne sont pas collinaires. Donc AB et CD ne sont pas parallèles. Ne sont pas parallèles. Alors, on ne peut pas conclure tout de suite qu'elles sont... Alors, on ne peut pas conclure que les droites AB et CD sont séquentes ou non, parce qu'on peut avoir dans l'espace... Donc un truc comme ça et un truc comme ça. Donc ici, les deux droites ne sont pas parallèles, et pourtant, elles ne seront pas séquentes. Alors, on va maintenant établir l'équation paramétrique des deux droites. Donc ici, on met x, y, z. Donc les coordonnées de A. 1, 2, 3. Donc plus 1t, donc t. 2, moins 3t. 3, moins 3t. Cd, on aurait x, y, z, coordonnées de C. Donc 0, moins 3, 1. Donc moins t. Y égale à plus 3t. Et ici, on aurait plus t. Alors, l'intersection. Alors, avant de continuer, peut-être, ici, c'est t prime. t prime, t prime, t prime. Les paramètres ne sont pas les mêmes. Donc, intersection AB intercédé. Eh bien, on fait 1, plus t est égal à t prime. E, moins t prime, etc. Donc 1, plus t est égal à moins t prime. 2, moins 3t est égal à moins 3 plus 3t prime. 3, moins 3t, 3, moins 3t est égal à 1, plus t prime. Donc ce qui donne, alors, t prime, t prime est égal à moins 1, moins t. On va remplacer t prime par moins 1, moins t. Donc, 2, moins 3t est égal à moins 3 plus 3, moins 1, moins t. 3, moins 3t est égal à 1, plus, moins 1, moins t. On a, alors, t prime est égal à moins 1, moins t. Alors, donc, 2, plus 3, 5. Alors, ici, on aurait moins 3, moins 3, moins 6. 2, plus 6, 8, égale à, donc, 3t, plus, alors, moins 3t, donc, 0t, 0. 8 égale à 0. Ah, ici, on a, il y aura un problème. Ici, 1 plus moins 1, 0, donc, 3 égale à 3t, moins t, donc, 2t. Donc, t serait égal à, t serait égal à 3,5. Ici, on aurait t prime est égal à, donc, moins 1, moins 3,5, moins 5,5. Mais ici, on a 8 égale à 0, donc, ici, il n'y a pas d'intersection. Ici, il n'y a pas d'intersection à cause de 8 égale à 0. Et 8 égale à 0 n'est jamais vérifié. Donc, A, B et C, D ne sont pas, ne sont pas séquentes. Alors, on va revenir peut-être sur la production d'un élève. Donc, ici, il écrit les équations paramétriques, comme je l'avais fait, hein. Ensuite, il fait l'intersection, voilà. Il dit que dans la première équation, on a t prime est égal à moins 1, moins t, et on en remplace dans la troisième, on aura, donc, t égale à 3,5, mais il n'a pas vérifié la seconde équation. Et la seconde équation donne 8 égale à 0. Bon, c'est bien que, là, bon, il dit que t est égal à 3,5 et t prime est égal à moins 5,5. On aurait remplacé ici t par 3,5. On aurait trouvé bien 5,5, moins 5,5, moins 3,5. Mais si on remplace ici t prime par moins 5,5, on ne trouvera pas les mêmes coordonnées. Donc, les droites A, B, C, D sont donc 50 à M. Non, ce n'est pas vrai, parce qu'il n'y a pas d'intersection dans, il n'y a pas de solution pour ce système. Et voilà pour ce problème de géométrie dans l'espace. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo. Si vous avez un problème intéressant sur la géométrie dans l'espace, vous pouvez me poster ça sur la page Facebook Distributeur de Problèmes d'Esmat. Si vous voulez être tenu au courant des prochains épisodes, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube CBMat. Et d'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.